Brideleu, manneleu, décorations de Noël, tous les fondamentaux du marché de Noël alsacien sont là, sauf le vin chaud et le décor. Nous sommes ici sur le parvis de la gare de l'Est à Paris et en ce premier jour, les allées étaient déjà bien remplies de nombres curieux. J'aime beaucoup cette ambiance et ça me donne envie d'aller visiter l'Alsace. Choucroute et choucroute de rave, voilà, et je suis attirée aussi par les pains d'épices. J'y viens chaque année tout simplement et comme j'ai des amis commerçants, je viens les saluer tout simplement. J'aime bien venir me fournir en charcuterie, fromage et autres victuailles d'Alsace. Une quinzaine d'artisans proposent leur tradition gourmande. Certains exposants sont présents depuis plusieurs années. Pour la brasserie Saint-Louis, c'est une première. La bière étant un acteur principal pour accompagner la choucroute, voilà la raison de notre présence ici. Je pense que chaque marché est sympathique mais celui-ci particulièrement. Donc il y a une bonne ambiance, on est bien reçu par les parisiens. Ça fait 30 ans qu'on tient à venir et on a aussi la chance d'avoir nos clients qui viennent nous voir en Alsace. Ici c'est un juste retour, on est franchement attendu. Le marché alsacien de la gare de l'Est est le plus ancien marché de Noël alsacien hors de sa région. Cette année c'est déjà sa 37e édition. C'est comme une performance sachant qu'il y a eu de gros travaux pour l'arrivée du TGV. Il faut savoir qu'il y avait d'autres régions qui animaient la gare de l'Est. Il n'y avait pas que tout le monde à abandonner, sauf l'Alsace. L'Alsace fête ici Noël encore jusqu'au 21 décembre. En fonction des jours, entre 2000 et 3000 personnes sont attendues. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.